...sources de richesses exportables du pays. Malgré son nom d'Irak Petroleum Company, le consortium qui détient depuis l'origine le monopole de l'extraction et de la vente du pétrole est majoritairement aux mains des étrangers. 47% aux Anglais, 24% aux Français, 24% aux Américains et seulement 5% aux Irakiens. L'Irak, à cette époque, était un pays en souffrance. Ses seules richesses étaient sous le contrôle d'industries pétrolières étrangères qui ne laissaient pas maître de ses décisions. Si la politique irakienne leur déplaisait, elles exerçaient leur mainmise sur la production en diminuant le pompage. A cette époque, un baril valait environ 1 dollar. Ce qui veut dire que l'Irak ne faisait pas beaucoup de bénéfices. Son budget s'élevait seulement à 200 ou à 300 millions de dinars. C'est à ce moment que nous avons réfléchi sérieusement à l'idée d'une nationalisation des compagnies pétrolières. C'est Saddam Hussein qui propose à l'idée qu'il devait faire son chemin dans le plus grand secret. Conscient que son projet de nationaliser l'Irak pétrolium compagnie pourrait provoquer une intervention militaire de la part des occidentaux, comme ce fut le cas dans l'affaire de Suez, Saddam Hussein effectue un voyage officiel en Union soviétique afin de chercher aide et appui. Il est accueilli au Kremlin avec tous les honneurs réservés à un chef d'État, d'autant plus que sa démarche entre dans le jeu de Moscou qui pousse alors ses pions en Égypte, en Syrie et dans la région de la mer Rouge. Deux mois plus tard, à Bagdad, le 9 avril 1972, un traité d'amitié et de coopération est signé entre l'Irak et l'Union soviétique. Fort du soutien de Moscou, les pourparlers en vue de la nationalisation du pétrole s'engagent. Elles s'annoncent difficiles. Les représentants de l'Irak pétrolium compagnie, persuadés que l'Irak n'est pas en mesure d'imposer ces conditions, menacent de se retirer. Mais Saddam Hussein et Al-Bakr, sûrs de leur bon droit, ne cèdent pas à ce chantage et nationalisent la compagnie. Chaque employé étranger de l'Irak pétrolium doit choisir entre accepter de travailler pour la compagnie nationalisée ou quitter le pays. Le 1er juin 1972, Al-Bakr annonce officiellement la nationalisation de l'Irak pétrolium compagnie. Cette nouvelle provoque une explosion de joie populaire. Galvanisé par cette victoire, Saddam Hussein s'impose à la tête du pays et dans le cœur des Irakiens. Grâce à la manne pétrolière et à la présence massive des coopérants soviétiques, civils et militaires, cette victoire ouvre une ère de prospérité sans précédent pour le pays. Le choc pétrolier, conséquence de la guerre du Kippour de 1973, fait exploser le prix du baril. Les recettes pétrolières décuplent, ce qui permet à Saddam Hussein de faire de l'Irak un pays phare du monde arabe. Dans cette dynamique, Saddam Hussein modernise l'agriculture, relie les grandes villes par un réseau d'autoroutes, initie de grands travaux et surtout lance un vaste programme laïc d'instruction populaire et de promotion d'une élite moderne. En quelques années, le nombre d'enfants scolarisés fait un bond de 300%. La modeste université de Bagdad se transforme en une institution de haut niveau. Les femmes ont pour la première fois la possibilité d'accéder au diplôme supérieur. 15 ans après Nasser, Saddam Hussein devient lui aussi l'un des leaders du monde arabe. Son image de héros progressiste, épris de technique et de révolution sociale, suscite l'admiration des dirigeants du tiers-monde. Il participe aux grandes conférences internationales des pays non-alignés. Les chefs d'État occidentaux le courtisent et lui fournissent des technologies sensibles, notamment dans le domaine nucléaire. Membre du département international au comité central du Parti communiste, Karen Broutens a été l'un des responsables de la politique moyen-orientale de l'Union soviétique. Une fois, c'est lui qui est venu en Union soviétique et une autre fois, c'est nous qui sommes allés là-bas avec une délégation. C'était des rencontres en fait protocolaires. C'est ainsi que je les qualifierais. Saddam Hussein racontait des choses concernant l'Irak. Il posait des questions sur l'Union soviétique, sur nos dirigeants en particulier. Il voulait savoir comment était Brezhnev. Et il s'intéressait aussi beaucoup à nos militaires, d'une façon générale, à tout ce qui concernait l'armée. Voilà ce que je peux vous dire. Qu'il était hospitalier, qu'il avait une façon de se conduire tellement large, il remplissait l'espace. Alors même que déjà à cette époque, il était évident, comment vous dire, que tout son entourage se comportait comme s'il était en présence d'un grand dictateur. Il faut vous dire que ses relations avec les communistes, bien qu'apparemment elles ne rejaillissaient pas sur nos rapports, déterminaient pourtant la façon dont on le voyait d'un point de vue personnel. Cela ne fait pas de doute. J'ai même entendu un jour Kirilenko dire de lui « C'est un bandit ! » Etc. Et de toute façon, Saddam est selon moi ce genre d'homme incapable d'avoir une relation proche avec autrui. Sinon peut-être avec sa famille. Vous le savez, il coupait facilement les têtes de ses plus proches compagnons d'armes. Il y a eu le deuxième homme du parti, Abdelrafik al-Samarayi. Il l'a fait mettre à mort. Et aussi son ami personnel, le ministre du plan, Andan Hossein Amadi. Je crois, un ami personnel qu'il a aussi mis à mort. On m'a raconté en Irak que par exemple, il pouvait recevoir quelqu'un, disons la femme d'un de ses compagnons d'armes et l'étreindre tout en sachant très bien ce qu'il envisageait d'ordonner de faire. Oui, bien sûr, c'est un homme cruel. Mais il ne faut pas le considérer d'une façon trop simpliste. Sur ce qui est une impression personnelle, et en ce qui me concerne, j'ai eu la possibilité de suivre plus ou moins ce qui se passait dans le pays et je peux dire que c'est une figure forte. Je pense que c'est une figure forte. Je pense que c'est une figure forte. Le 17 juillet 1979, jour anniversaire de la révolution de 68, après avoir écarté de la présidence son cousin Al-Bacr, Saddam Hussein accède enfin, à 42 ans, au pouvoir sans partage. Dès le lendemain, le 18 juillet 1979, il marque cet événement par un sinistre cérémonial typique des régimes totalitaires. A la faveur d'une réception au palais présidentiel, il convoque les hauts responsables du parti Baas. Entouré par les hommes de son clan, Saddam Hussein annonce qu'un complot couvre depuis plusieurs années visant à l'assassiner. Sous l'objectif des caméras, il fait l'appel des présumés coupables qui sont aussitôt saisis par les hommes de la police secrète. Un seul ose demander la parole, mais son destin est déjà scellé. 21 conjurés sont condamnés à mort pour haute trahison et fusillés. Les images de cette purge seront largement diffusées dans les organisations de masse du parti. Rien de tel pour museler toute opposition dans le Baas. Saddam Hussein a eu l'idée du parti unique. Il a inventé le parti dirigeant unique. Tout le monde sait que lorsque le parti Baas signe un accord avec les autres partis, c'est pour s'imposer comme le seul parti dirigeant. à peine au pouvoir, il a imposé son point de vue sur les autres partis. Tout le monde doit lui obéir dans l'État et dans la société. Saddam Hussein a Baasisé le pays, l'armée. Il n'y a pas un seul officier qui ne soit Baasiste, pas un général qui ne dirige une unité sans être Baasiste. Saddam Hussein tient tous les fils de l'armée irakienne afin que les militaires lui obéissent aveuglément et le suivent jusqu'au bout. Il est le président, le premier ministre, le chef du parti Baas. Il est à la tête du conseil de commencement de la révolution. Il dirige la police secrète, les syndicats, la presse, les médias, l'éducation nationale. Saddam Hussein aime à dire un Irakien est Baasiste de naissance. donc il ne peut être qu'au parti Baas et seul le Baas dirige la société irakienne.